Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à une question qui semble vous passionner et qui revient souvent en tout cas dans vos commentaires. Est-ce qu'on peut changer l'odeur et le goût du sperme grâce à l'alimentation ? J'adore vos questions, d'ailleurs vraiment continuez à me poser dans vos commentaires, dans les commentaires sous cette vidéo et toutes les autres vidéos, toutes les questions que vous voulez, même les plus farfelues. Même cette question sur le goût et l'odeur du sperme, vous allez voir on va parler de choses qui ont du sens. Si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne, ici nous parlons de santé, et moi je vous parle surtout de santé sexuelle masculine et de santé de l'homme en général. Je suis Gilbert Boujaudet, je suis médecin sexologue et thérapeute de couple depuis plus de 25 ans. Ici sur Charles.co, notre but c'est de vous partager des informations de santé fiables, vérifiées et offertes. C'est gratuit, c'est pour vous. Et bien évidemment si vous voulez aller plus loin que les conseils, trouver des solutions adaptées à des problématiques dont vous souffrez, vous pouvez consulter, vous pouvez consulter dans un cabinet, votre médecin en ville, ou en téléconsultation sur Charles.co si c'est plus facile, plus simple pour vous. Bref, les solutions existent et on a amélioré l'accès à ces solutions. Revenons maintenant au sujet du jour. Est-ce qu'on peut changer le goût et l'odeur du sperme par notre alimentation ? Cette question du goût et de l'odeur du sperme, c'est une question qui m'a été posée par des hommes et par des femmes. Et quand j'ai demandé, mais dans quel sens et quel est l'intérêt pour vous de changer ça ? Il y avait surtout deux types de réponses. Il y a des personnes qui disaient, mais c'est comme ça pour le plaisir, et puis comme le sperme est là, si on peut améliorer, le rendre plus agréable, et bien ça sera plus agréable pour tout le monde. Et d'autres personnes disaient, mais c'est parce que ma partenaire m'a déjà fait la remarque que mon sperme a un goût un peu aigre, un peu difficile à avoir, ou une odeur qui la gêne. Et de ce fait-là, ça change un tout petit peu notre façon d'avoir des rapports sexuels. Et même moi, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Et je me demande si c'est elle qui n'aime pas le sperme, ce qui arrive. On n'est pas obligé d'aimer toutes nos sécrétions génitales, on n'est pas obligé d'aimer tout dans notre corps, même si tout ça c'est naturel. Mais les goûts, ça ne se discute pas, comme vous le savez. Donc, je ne sais pas si c'est ma ou mon partenaire qui n'a pas le plaisir d'avoir le goût et l'odeur du sperme, qui n'aime pas ça, et j'insiste, c'est normal. Ou si c'est mon sperme qui a vraiment un goût un peu différent ou une odeur un peu différente et que j'aimerais améliorer. Alors, pour les personnes qui, pour une raison ou une autre, quelle que soit la cause, si vous voulez améliorer, ou changer en tout cas, vous amusez à voir si vous pouvez le faire, le goût et l'odeur de votre sperme. Voici les conseils pour vous. Sachez tout d'abord que tout ce que nous buvons et nous mangeons est éliminé de différentes façons de notre corps. Est-ce que vous sauriez citer trois façons avec lesquelles notre corps élimine ce qui rentre, c'est-à-dire élimine ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on respire ? Trois façons. Vous avez trois secondes. Pas trouvé ? Il y a bien sûr l'urine, il y a les matières fécales. Ça, je pense que vous y avez pensé. Mais il y a aussi la sueur, il y a aussi la respiration. Et donc, on a différentes façons avec lesquelles notre corps élimine ce qui rentre. Et parfois, certaines molécules de ce qu'on mange peuvent passer dans ces sécrétions-là, dans la sueur, dans les urines, dans les matières fécales et même parfois dans notre respiration. Et comme c'est éliminé au niveau des urines et que la zone génitale et la zone avec laquelle on fabrique notre sperme est juste à côté, c'est la prostate et la vésicule séminal. Et comme il y a une très grande proximité entre le système urinaire et le système génital, je dirais même une sorte de complicité entre le système urinaire, prostate et système spermatique, eh bien il arrive que des molécules qu'on mange passent non seulement dans les urines, mais aussi un peu dans le sperme. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà remarqué que parfois, selon ce que vous mangez, l'odeur ou la consistance ou la couleur de votre urine peut changer. C'est aussi le cas au niveau des selles et même au niveau de la sueur. On peut avoir des odeurs de sueur plus ou moins fortes, parfois selon ce qu'on mange. Même le goût de la sueur change, mais je sais, ce n'est pas très habituel de goûter la sueur. Mais en tout cas, toutes ces sécrétions peuvent être impactées par ce qu'on boit ou ce qu'on mange. Alors si vous voulez améliorer le goût et l'odeur de votre sperme et la consistance aussi, voici quelques astuces simples. Avant, j'attire votre attention sur un point. On est en train de parler de choses plutôt de bien-être, goût, odeur. On n'est pas en train de parler de la qualité du sperme au sens fertilité. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas pour améliorer la capacité des spermatozoïdes, ce n'est pas pour améliorer la capacité d'avoir des enfants. C'est uniquement pour améliorer l'aspect du sperme au sens presque esthétique, au niveau du goût et de l'odeur. Pour ça, je vais vous donner deux groupes d'aliments. Un groupe d'aliments qui va améliorer le goût du sperme. Un groupe d'aliments qui va donner un goût plutôt désagréable et une odeur plutôt désagréable. Et ensuite, je vous dirai la combinaison parfaite. Premier groupe d'aliments, celui qui va donner un goût plutôt désagréable. Ce sont des aliments qui vont donner un goût un peu âpre, assez désagréable au niveau du sperme. C'est surtout asperges, brocolis, navets, ail, oignons, poireaux, les choux, haricots verts et la viande rouge. Ce sont en fait des aliments, et il y a d'autres aussi, qui contiennent du soufre. Or, le soufre peut donner un goût et une odeur assez fort. D'ailleurs, si vous en mangez, les légumes que j'ai cités sont des légumes très bonnes pour la santé quand même. Donc, on peut en manger. En tout cas, sachez que si vous en mangez, vous aurez une odeur ou un goût un peu moins agréable au niveau du sperme. Mais ça ne dure que 24 heures le temps que ça soit éliminé. Allez, 24 à 48 heures. Donc, surtout, ne vous dites pas, et je ne vais plus jamais manger de ces légumes, ce sont des aliments très très bons pour la santé. Par contre, sachez que quand on en mange, il y a 24 heures durant lesquelles l'odeur de l'urine ou du sperme peut changer un peu. Deuxième groupe d'aliments, ce sont les aliments qui donnent un goût sucré plutôt agréable. Il y a des aliments qui vont donner un goût et une odeur adoucie au niveau du sperme. Sans surprise, ce sont les aliments sucrés et parfumés, donc les fruits, bien sûr. Et tous les fruits fonctionnent. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une anecdote à vous raconter. Asseyez-vous, je vous raconte. Au cours d'une consultation, un des couples que j'ai suivi m'avait dit que monsieur avait une odeur et un goût de sperme qui étaient gênants. Et d'ailleurs, madame n'était pas fermée à l'idée des jeux sexuels où il y a l'odeur et le goût du sperme. Par contre, elle trouvait que son compagnon avait un goût ou une odeur de sperme qui était assez forte, en tout cas assez aigre pour elle, et elle ne supportait pas. Il se trouve que cet homme-là m'avait consulté initialement pour des troubles de l'érection. Et comme vous le savez, dans les troubles de l'érection, on modifie pas mal de détails. D'ailleurs, si vous me suivez, vous avez déjà sûrement vu des vidéos où je vous parle de toutes les techniques naturelles pour améliorer les troubles de l'érection. Et parmi les conseils que je lui avais donnés des troubles de l'érection, il y avait le fait de perdre du poids au niveau du ventre, arrêter de fumer, en plus de la prescription d'un traitement. Et pour perdre du poids au niveau du ventre, on a modifié l'alimentation. Avec une chose importante qu'on a changé chez ce monsieur, c'est que quand il avait faim ou pour les desserts, il avait l'habitude de prendre des biscuits, des chocolats, des gâteaux, etc. Et on a changé ça en disant, bon, les desserts, et en cas de grignotage, essayez que ça soit des fruits, tous les fruits que vous voulez. Et il se trouve qu'il aime bien les fruits rouges. Et donc, un peu à la fois, grâce à l'amélioration de l'alimentation, qui à la base était destinée pour améliorer les troubles de l'érection, petite remarque, les fruits rouges sont aussi très riches en antioxydants. Or, les antioxydants permettent d'améliorer le fonctionnement des micro-artères, donc de la paroi des artères, dont celle du pénis. Bref, revenons au sujet. En améliorant son alimentation, il a évidemment amélioré d'autres choses, dont le goût du sperme et l'odeur du sperme. Et lors d'une consultation suivante, ce couple m'a demandé, mais docteur, est-ce que le médicament de l'érection, ça change le goût et l'odeur du sperme ? Donc ça m'a surpris, je me demandais, c'est la première fois qu'on me posait la question, est-ce qu'un médicament change l'odeur ou le goût du sperme ou le médicament de l'érection ? Et c'est en interrogeant, en discutant, qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas le médicament. C'est le fait qu'en prenant soin de lui-même, il a changé son alimentation. En changeant son alimentation, il a consommé beaucoup plus souvent que d'habitude des fruits, dont des fruits rouges, et ça a amélioré le goût et l'odeur du sperme. Donc pour ce couple, c'était le bingo complet, c'est-à-dire amélioration des troubles de l'érection, état de santé meilleur, meilleur élan dans leur vie de tous les jours, et en plus l'odeur et le goût qui s'est amélioré. Et je vous ai promis le mélange parfait, que voici, si vous voulez le combo parfait. Vous prenez sur une journée un ou deux fruits acidulés, comme le citron, orange, cuits, etc. Et un ou deux fruits sucrés, idéalement fruits rouges, ça peut être fraises, ça peut être framboises, des raisins rouges, ou d'autres fruits comme la pêche. Cette combinaison sucrée-acidulée semble être celle qui donne le goût et l'odeur de sperme la plus agréable, et d'ailleurs, si vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, le fait d'acidifier les urines, c'est-à-dire le fait d'avoir un pH acide au niveau des urines, c'est même un des moyens de lutter contre certaines infections urinaires, puisque plus les urines ont un pH acide, moins les microbes s'accrochent à la paroi de la vessie. Donc c'est pour tout ça que je vous ai appelé ça le combo intéressant. Ça améliore, ça donne un goût plutôt doux et ça donne un goût plutôt sucré. Dernier petit conseil, l'hydratation. Hydratez-vous correctement, n'oubliez pas que le sperme est constitué de beaucoup d'eau, et donc plus vous apportez de l'eau, plus il va être dilué. Sur la reproduction, ça ne change rien, au contraire, ils font une très bonne hydratation pour avoir un très bon sperme, que ça soit au niveau esthétique, que ça soit au niveau des sensations, ou que ça soit au niveau de la reproduction. Donc on n'oublie pas, hydratation. Et d'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo pour savoir c'est quoi une hydratation correcte, vous pouvez la retrouver. Non seulement je vous dis pourquoi il faut s'hydrater, mais je vous dis comment il faut le faire, quelle quantité il faut boire, et comment adapter la quantité en fonction de notre activité. Donc n'hésitez pas à la regarder, mais retenez, je m'hydrate correctement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez aimée. C'est un peu plus ludique que d'habitude, que les autres vidéos médicales, mais je suis sûr que vous avez appris des choses, et on a parlé d'autres sujets que simplement le goût du sperme. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez, que j'évoque, et j'essaie de répondre au maximum. Et si ça vous plaît, et si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez mettre un like sur la vidéo. A très vite pour la suite, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada